Vous savez quoi ? Il y a deux personnes qui veulent me tuer. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance. Comme vous l'avez très bien compris, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez rigolo, on peut le dire comme ça. Je vais vous raconter deux histoires qui me sont réellement arrivées de dossiers où j'ai reçu de vraies menaces de mort. Alors il faut savoir que le rôle de l'expert c'est de dire ce que l'assurance va donner aux personnes qui se sont faits cambrioler ou qu'ont subi un autre sinistre. Et dans certains cas c'est ZEMO ! Et dans ces cas là bien souvent on tape sur qui ? On tape sur l'expert parce que c'est lui qui a dit qu'il ne fallait rien payer à la compagnie d'assurance. Donc je vais vous raconter deux histoires, deux dossiers totalement différents, où c'est parti vite en vrille et où les gens sont allés assez loin dans leurs menaces. La première pour vous situer c'était un grand corps de ferme qui était en rénovation, une famille de quatre personnes qui habitait là. On était dans la campagne de l'Anjou donc un grand corps de ferme qui rénovait petit à petit. Monsieur faisait ça les week-ends, les vacances et ils essayaient d'avancer petit à petit dans cette grande maison. J'étais allé une première fois chez eux, ils avaient eu une dépendance qui avait été forcée, une porte de dépendance qui a été forcée et toute leur cuve à fuel qui avait été siphonnée. C'est des choses qui arrivent des fois en campagne, le fuel ça coûte assez cher donc c'est des choses qui peuvent arriver. J'étais allé chez eux, j'avais fait l'expertise. Il faut savoir que comme ça quand on fait une expertise, il y a toujours une partie où on fait le tour de la maison pour voir notamment si le contrat qui a été signé il est conforme à ce qui est réellement sur place en termes de nombre de pièces ou de moyens de protection par exemple. Et là dans leur cas, le contrat qu'ils avaient signé, ils stipulaient que sur toutes les parties vitrées de leur maison, s'il y avait des portes vitrées, des baies vitrées, des fenêtres, il fallait que les vitres soient protégées soit par des volets, des persiennes, des barreaux ou du verre sécuritaire. Donc c'est un verre très épais avec des films plastiques entre, ça fait que c'est très dur à casser. Donc là voilà on s'occupe de leur vol avec le fuel, je fais le tour de la maison et je vois que ils ont plein de fenêtres où c'est uniquement du simple vitrage donc on n'est pas du tout sur les normes de ce qui est demandé par leur contrat d'assurance. Donc là je leur ai expliqué avec ça, c'est que là par exemple si les voleurs au lieu de passer par la porte de leur dépendance, ils étaient passés par une fenêtre et qu'ils avaient cassé un carreau pour rentrer, je leur ai dit qu'il n'y aurait aucune indemnité parce que les protections qui étaient demandées par leur contrat n'étaient pas présentes. Donc là ils ont été un petit peu affolés, ils m'ont dit que ça faisait partie des choses qu'ils avaient à faire en cours d'année et que ça allait devenir leur priorité parce que voilà ils avaient peur que ça se reproduise et que cette fois on leur dit gentiment merci mais il n'y aura rien. Manque de bol, six mois après je suis retourné chez eux et on était dans la période juste avant Noël et cette fois ils ont été cambriolés et les voleurs sont passés par une fenêtre. Là où c'était vraiment pas de bol c'est qu'ils avaient vraiment commencé à faire les travaux et qu'ils avaient changé toutes les fenêtres de leur maison sauf une, celle par laquelle les voleurs sont passés. Ce qui veut déjà bien dire que les voleurs ils sont malins, ils vont pas s'amuser à essayer de péter des vers sécurites, ils sont passés par la seule fenêtre qui était encore avec du vert clair, ils ont donné un coup de dent ou lancé un caillou, ils ont pu rentrer sans problème. Et là en termes de valeur on était sur quelque chose d'un peu plus costaud, il y avait pas mal de jouets, pas mal de cadeaux de Noël qui étaient prévus, il y avait pas mal d'électronique, un peu d'espèces, pas mal de bijoux, donc on était sur un vol autour de 10-12 000 euros en comptant les dégradations au total. Et là j'ai été obligé de leur dire que moi voilà je voyais qu'il y avait eu un vol, je pouvais chiffrer la totalité de ce qui avait disparu, mais malheureusement il y avait de grandes chances que leurs compagnies derrière elles disent peanuts parce que le contrat ne correspond pas à la réalité du bien qui est assuré. Les voleurs sont passés par une fenêtre qui aurait dû être protégé par des barreaux, des volets, des persiennes ou du vert sécurite, elle n'est pas protégée par ça donc vous ne respectez pas votre contrat donc nous on paye que dalle. Et dans les faits c'est exactement ce qui s'est passé, moi j'ai rendu mon apport, j'ai expliqué comment ça s'était passé et la compagnie a payé zéro à rien parce que voilà le contrat n'était pas conforme à ce qui était demandé. C'est à ce moment là que ça a commencé à partir sérieusement en vrille donc c'était dans l'Anjou, moi j'étais plus dans la région de Nantes où j'étais au cabinet d'expertise régulièrement et tous les jours où j'y étais j'avais des dizaines d'appels de cette famille, j'avais des dizaines de mails de cette famille qui me disaient de revoir les choses, qui me disaient que c'était pas juste, que c'était pas normal, qu'ils avaient fait ce qui était demandé, qu'ils n'avaient pas eu le temps de tout faire. Toutes avec beaucoup de pathos, beaucoup de choses pour dire voilà c'est vraiment pas de notre faute, faites quelque chose, faites quelque chose. Chaque fois je disais juste, je suis désolé mais moi je suis venu voir comment ça s'était passé, je l'ai raconté à votre compagnie d'assurance, derrière c'est eux qui décident, c'est pas moi, moi je suis juste là pour rendre compte de ce qui s'est passé. Donc au début je leur répondais, je leur expliquais les choses et je disais merci, au revoir. Et plus ça durait, il faut savoir que ça dure à peu près un mois, tous les jours comme ça c'était pendant un mois, plus ça durait, plus ça devenait violent, plus il y avait des insultes, plus ça devenait des mais t'es qu'un connard, des je vais te tuer, des je sais où tu habites, non, non tu sais pas où j'habite, des je sais où est le cabinet, je vais venir foutre le feu, je vais tuer tous tes collègues, donc voilà ça commençait à monter sérieusement et puis plus ça allait, plus les mails étaient violents, plus les appels étaient violents. Donc moi après je les prenais plus, mais c'était mes collègues après qui étaient au standard, qui savait plus comment ça dépatouillait parce que dix fois par jour, des gens qui insultaient et tout ça, ça devenait insupportable. Donc il y a eu des signalements, il y a eu des signalements à la police, qui ont eu des appels, des petits coups de pression, les autres ils s'en foutaient royalement. Donc cette histoire ça s'est terminé comment ? Et bien au bout d'un moment, au bout d'un mois à faire la même chose et ça n'avançait à rien, et bien ils ont commencé à mettre des commentaires sur leur compagnie d'assurance, sur internet, sur des forums, sur les réseaux sociaux qui étaient à leur début, une vraie vraie mauvaise pub, et du coup l'assurance les a payées. Tout simplement, j'ai eu un appel un jour d'un haut placé de la compagnie qui m'a dit écoutez, là ça devient un moment où ça ne nous arrange pas, on a bien votre rapport, on sait que leur contrat n'est pas bon, que leur habitation n'est pas conforme à ce qu'on demande, mais on va les payer parce que là ils commencent à nous faire du mal. Donc je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous, merci pour votre excellent travail, mais on va les payer quand même. Donc là ça fout un peu les boules, quand toi tu as fait ton taf, que tu te prends un mois, des menaces, des insultes et tout, et qu'à la fin tu dis ouais mais on va les payer parce que bon, on sait jamais et on pourrait avoir moins de contrats dans les jours qui viennent, ça fout un peu les boules. J'ai même pas eu une petite bouteille ou une petite carte ou n'importe quoi, que dalle à part le coup de fil, pinet. Après je vous raconte ça, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas content de votre compagnie d'assurance, il faut gueuler sur les réseaux sociaux et vous aurez gain de cause. Aujourd'hui ça fonctionne pas comme ça, dans toutes les compagnies d'assurance vous avez une espèce de task force qui est expressément affecté à tout ce qui est réponse internet, gestion de crise internet, aujourd'hui ça se passe plus de la même façon. Mais voilà, c'était pour vous raconter qu'il y a des gens qui sont prêts à aller très très loin pour essayer d'obtenir quelque chose. Après si vous avez des questions, si vous vous demandez si vous êtes bien couvert par votre contrat, si vous demandez, vous n'avez pas des petites clauses comme ça qui pourriez vous foutre dans la mouise si jamais il y avait un cambriolage ou autre chose et que votre contrat n'était pas conforme, n'hésitez pas, vous pouvez demander des audits, ça s'appelle un audit de risque, une visite de risque où on fait le tour de votre habitation, on regarde votre contrat, il peut y avoir du conseil, il peut y avoir des mises à jour à faire, ça votre agent peut le faire si vous avez un agent intitré, sinon vous avez des experts qui peuvent le faire. Moi je sais des choses que je fais régulièrement aussi sur des grosses maisons, ça fait des choses qui peuvent s'envisager. Deuxième histoire, là c'est aller un cran plus loin, c'était assez violent, assez sauvage. Donc là c'est un dossier qui était une énorme fraude. Si vous allez voir cette petite vidéo où j'avais fait mon top 5 des plus gros fraudeurs que j'avais rencontré, c'était mon gagnant, c'était mon faux golfeur mitoman qui se faisait faussement cambrioler régulièrement et faussement voler beaucoup de matériel de golf. Accessoirement il empochait quelques milliers d'euros à chaque fois et moi j'étais allé le voir deux fois, une première fois où j'avais dit ok on y va on paye et la deuxième fois où là je l'avais grillé et ça s'était pas très très bien passé. Donc pour vous situer un petit peu dans le dossier où j'en étais, là j'étais déjà allé chez lui, je savais que c'était une fraude, j'étais en train de rechercher toutes les preuves que je pouvais contre lui et de constituer mon dossier pour prévenir sa compagnie d'assurance. Donc c'était un jour, j'étais au bureau et là tu as la standardiste qui a l'accueil qui m'appelle et qui dit bah voilà il y a monsieur machin qui est là pour toi, il t'apporte des documents. Ok, impeccable, il m'apporte encore du biscuit, tout ce qu'il va m'apporter je vais l'éplucher et je suis sûr que je vais encore trouver des preuves donc j'étais hyper content. Je vais le chercher à l'accueil, je l'emmène dans un petit bureau fermé, je m'installe en face de lui et il pose son dossier sur la table. Moi naïvement je lui demande ce qu'il a retrouvé comme document et là le type il change radicalement d'expression, de posture. Faut savoir que de base c'était un gars qui faisait pas loin de deux mètres, qui était bien barraqué, genre l'ancien rugbyman quoi. Donc le gars il en imposait un peu et il se met en face de moi, il se penche bien, il se met bien campé, il me regarde, il fait je sais ce que t'es en train de faire, t'arrêtes tout de suite sinon je te bute. Donc là toi t'es en face, tu fais ok, donc déjà tu fais ça, mais t'essayes de pas le montrer. Tu réfléchis deux secondes, tu dis je suis dans un bureau, j'ai des collègues à côté, il y a des cloisons qui font ça d'épaisseur, s'il y a le moindre bruit ça devrait se passer, il y a des parties vitrées, on voit ce qui se passe. Tu fais le compte de tout ça très très rapidement dans ta tête, tu te dis ok le gars là tout de suite il peut rien faire. Mais t'emmènes pas large quand même. Naïvement je réponds, écoutez je sais pas de quoi vous parlez, moi je suis en train de constituer votre dossier, de faire mon rapport, après j'envoie tout à la compagnie d'assurance et puis après c'est avec eux que vous traitez. Et là le gars il dit plus rien, il se lève et il se barre. Donc là tu fais ok, qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, tu vas voir deux-trois collègues, tu prends un café, tu t'en discutes, tu fais non c'est pas normal, non c'était bizarre, c'était bizarre, c'était vraiment menaçant en fait. Donc après coup je t'aime, comment il a fait pour savoir que j'étais en train de lui faire un dossier contre lui. Après ça allait assez vite, moi je faisais des recherches, allez voir la vidéo, vraiment parce que c'était vraiment une histoire de dingue, je faisais des recherches sur des forums sur lui, donc voilà il avait dû voir que quelqu'un fouinait et il allait faire le rapprochement assez vite. Moi j'avais déjà appelé sa compagnie pour dire là on est sur une grosse fraude, j'ai pas encore tous les éléments mais préparez-vous ça va péter. Voilà, il suffit que quelqu'un en ait dit un peu trop ou qu'il ait fouiné un peu et il pouvait faire le rapprochement assez vite. Donc après moi j'ai fini mon travail, j'ai rendu mon rapport, la compagnie lui a payé absolument rien du tout et à résilier son contrat. Comme ça les choses étaient claires, la fraude était prouvée. Et j'entends plus parler de lui pendant quasiment deux mois. Et au bout de deux mois, je reçois un coup de fil d'une dame, je n'avais jamais rencontré, qui me dit je suis la copine de monsieur machin, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce que là, là ça va plus du tout. Ça fait deux mois qu'il tourne en qui sait pas quoi faire, il a plus d'argent, il a fait une tentative de suicide, il faut faire quelque chose parce que sinon il va vraiment mettre fin à ses jours. Donc moi là, quand tu vois l'historique du dossier, que le gars, ça faisait des années qu'il a inventé des histoires, il est venu me foutre un coup de pression au cabinet en disant je vais te tuer si t'arrêtes pas, une fois que tout est fait, que sa compagnie lui n'est rien, maintenant c'est le chantage au suicide et tout ça, mais non mais arrête, arrête, tu ne fais que inventer des choses, il ne se passera rien, j'ai gentiment envoyé en touche madame en disant écoutez j'ai fait mon travail, maintenant ça ne me concerne plus, voyez avec votre compagnie d'assurance, j'en ai plus jamais entendu parler. Et c'est pour vraiment vous dire que quand des gens ils sont empêtrés dans quelque chose, ils sont prêts à aller très très loin et à y aller quoi, une couche de mensonge sur une autre, il n'y a pas de problème et peu importe le moyen, pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, peu importe les moyens. Le gars il avait été fidèle à son dossier de A à Z, que de l'invention, de l'esbrouf, du bluff, de la menace, et plus il se sentait acculé, plus il allait loin, n'importe quoi, mais un peu flippant quand même, voire carrément flippant, après coup c'était quand même carrément flippant. Voilà un peu ce que je vais vous raconter sur ces deux fois où j'ai reçu des menaces de mort, une un peu plus flippante que l'autre, mais c'est quand même un petit palmarès de deux menaces de mort sur 8 ans, 10 ans d'expérience dans le métier, c'est quand même sympa. Donc tout ça c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que si vous n'êtes pas d'accord un jour avec ce que dit votre compagnie d'assurance ou ce que dit votre expert, menacer quelqu'un, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, faire du chantage au suicide, ça ne marche pas non plus, par contre ce que vous pouvez faire c'est demander l'avis de quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien ne pas être d'accord, et dans plusieurs contrats, c'est prévu, vous avez le droit qu'un autre expert vienne, ou que quelqu'un d'autre vienne faire une autre estimation, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit votre contrat d'assurance. Ça débouchera peut-être pas sur quelque chose, mais en tout cas vous y avez droit, et si vous voulez quelqu'un vous défendre, c'est possible. Dans certains cas c'est à votre charge, dans beaucoup d'autres cas, c'est la compagnie d'assurance qui règle directement cette autre personne qui vient voir comment ça s'est passé, et chiffrer les dommages. Donc ça si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça s'appelle l'expert d'assuré, donc c'est de l'autre côté de l'expert d'assurance, et ça peut valoir le coup dans certains gros dossiers, si vous n'êtes pas d'accord sur comment les choses ont été chiffrées, sur les explications qu'on vous a données, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça peut valoir le coup de faire appel à un expert d'assuré. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, moi je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet, c'est des dossiers que je fais régulièrement, j'ai régulièrement des appels dans ce sens là pour me dire « bah voilà, on m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas ? » Des fois je dis « bah non, là ils ont raison, ils sont dans leur droit, mais d'autres fois effectivement il y a quelque chose à chercher. » Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a fait marrer, si ça vous a fait flipper, ou autre, en tout cas si ça vous a plu, si ça vous a fait passer un bon moment, en tout cas c'est l'essentiel, dites-le moi, mettez-moi un gros pouce en l'air parce que j'ai vraiment envie cette année de faire grandir cette chaîne et de vous proposer de plus en plus de contenu de qualité. Mettez-moi des commentaires, parlez-en, diffusez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !